allez salut les vieux soldats bon et je vais en profiter pour voir ce que ça donne avec mon mauser en 300 savages canonné en 311 alors j'ai fait les rechargements des anciens rechargements ce qui vous paie le mieux j'ai un petit peu modifié le dosage de poudre voir ce que ça donne à 200 m j'ai mis ma cible à 200 m par contre j'ai essayé je vais essayer des nouvelles ogives c'est la sierra en 174 gras avec de la tubale 3000 elle la sp9 en ogive 150 et la tubale 3000 en ogive 150 ppu et on va voir ce que ça va donner à 200 m en espérant que ce soit concluant bon je vous dis à tout de suite mes vieux soldats bon il est mort voilà avec mon petit mauser alors oui j'ai ma petite idée pour le problème de chargement que j'avais ouais alors je vais je vais vérifier ça voir si c'est bien ce que je pense on va voir ça tout de suite alors là je vais commencer avec la tubale 3000 des ogives en 150 grains ppu alors là j'ai 2 grammes 30 j'ai une fois 5 en 2 grammes 30 et une fois 5 en 2 grammes 25 alors je vais laisser la visée voile était ce dernier coup à 100 m je tirais vachement où je crois alors on va voir si c'est ça on va voir si c'est ça on va voir si c'est bien ce que je pensais les mauser faut pas les charger une par une alors on va voir si ça tape j'ai tiré le bas du visuel de l'or alors on se dit J'aime le visuel de l'or on tient dans les froids je pense que ça va bouger où est-ce qu'elle a t'appuyé celle là il va falloir reculer un peu d'attente parce qu'elle touche tout le bordel normalement attend j'ai à bouger ça fait le fait par contre je peux j'ai tapé quand je peux aller aussi voilà je fais mes cinq séries là en boîte c'est quoi toute façon je vais tirer aussi aux 50 mètres j'ai préparé le site de 50 m encore un cartouche à faire attention tu mets le casque où j'ai tapé je vous jure ça ferme un pècle c'est un nickel nickel je vous jure je vous jure je vous jure je vous jure Oh putain, pas mal. Bon après le premier tir parce que le canon est froid, mais le reste, pourtant ma hausse est à 100 mètres. Bon, alors on va les pastiller ça et je reviens. Bon allez, on va continuer. Bon, je suis pas mécontent. Bon, on va prendre les deux premiers tirs, c'est les tirs à froid. Euh, j'ai pas fait un autre série là, j'ai passé à 2,25. On va voir si je tire un peu plus bas. Ah oui, c'est moi qui faisais le con pour le chargement. Bon, oh là là là, ça sentit tout seul maintenant. Voilà, hop, nickel. Bon, alors, on va voir si je tape plus bas. Alors je suis à 2,25 ou de 2,30. Ah si ça y est. Là, j'ai dû taper à gauche. Ah, ça ferme quand même mieux. Ouais, j'avais un petit peu déplacé le guidon suite au tir à 100 mètres, mais je l'ai pas déplacé assez. Ouais. Ouais. Alors, voilà. Un petit peu plus... Ouais. La charge là, elle ne va pas de 25. Non, 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 ça va pas, non. Mes tirs sont un peu plus ouverts. Bon, si c'est bien décalé, non, je resterai pas dans le neuf, non. Là, j'ai laissé 2,30 g, voir si je tape au même endroit, que tout à l'heure. Ça, ça ferme tout seul. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. un petit peu plus bas oh j'aurai ça quand je fais la vidéo voir où ça tape c'est parti C'est parti. Bon. Là, ce que je vais faire, les prochaines, je vais tirer en bas du visuel blanc, en bas de la cible. Parce que là, il va y avoir tellement d'impact. Moi, ça va me permettre de me repérer après. Bon. Là, ce coup-ci, on va essayer de la SP9. Avec 2,35 grammes. Que du bonheur, maintenant. Bon. Bon. On va du visuel noir. Pas du visuel blanc. Je crois que c'est l'impact. C'est là. Ouais. J'ai l'impression que c'est point visé, point touché. Ouais. Je vais juste voir le groupement. Ce que ça donne. Je crois que j'ai tapé dans le 6. Ouais. Ouais. Je crois que c'est point touché. Je crois que c'est point touché. Un petit peu plus dispatché. Un petit peu plus接-le. Un petit peu plus接-le. Voilà. je vais essayer avec 2 grammes 40, en SPF, en bas de la cible, tout lourd, alors il y en a un, deux, trois, quatre, casser nickel, oh putain, coup du bonheur, Par contre ça dessus je ne sais pas, j'aurai ça, il faut que je prenne plusieurs cibles. C'est quoi qu'on me dit ça ? Je ne sais pas où je tape, je ne sais pas. C'est fou à 20 ou c'est à 100 mètres. Alors là je vais essayer de taper. Alors là ce coup-ci c'est de la 174 grammes, de la Sierra avec 2 grammes 15. Oh que du bonheur ! J'ai carrément tapé en haut du visuel. Alors par contre où est-ce que ça tape ? Je n'en sais rien. Ah c'est pas évident quand... Je vais continuer comme ça. C'est pas évident. Est-ce que je tape ? Est-ce que je tape dans la cible ? J'en sais rien. Je n'en sais rien. J'en 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 sais rien. Je suis un petit peu au-dessus quand même, parce qu'il n'y a pas d'impact, non, il n'y a pas d'impact qui se fait, je n'en sais rien, je vais essayer carrément à gauche, au milieu. Oh bah alors là, je ne sais pas où je tape, non, là je ne sais pas, est-ce que je suis trop haut, est-ce que je suis trop bas, je n'en sais rien, non. Je pense que, je ne sais pas où je tape, je vais faire un essai, tant pis, je vais taper en bas de la scie, Non, je vais taper dans la terre. Regarde comment, tu peux regarder, tu peux me dire, je vais taper entre les deux cibles, attends, je pose, j'en mets mes lunettes, d'accord. Parce que je n'arrive pas à voir l'impact avec la... Alors, ouais, entre les deux... Attends. Non, non, c'est... C'est Jean Gardou. Oui, visuellement. Ah, la cible, d'accord. Oui, je vais taper dans la terre entre les deux cibles. Et je regarde là-bas, hein. Oui, 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 oui. Oui, ok, vas-y. Tu regardes l'impact où ça tape. Alors, il y a un poteau entre les deux cibles. Oui. Eh bien, tu as tapé 5 cm à droite du poteau. Au milieu, au milieu... Eh, je visais au milieu, je visais entre les deux cibles. Ouais, tu as visé vraiment entre les deux cibles. Ouais. Tu vois qu'il y a un poteau. Tu le vois ? Il y a un poteau au milieu des deux cibles. Au milieu des deux cibles ? Oui, il y a un poteau. Je crois qu'il y a un poteau. Non. Ah bah, en tout cas, tu as visé pile au milieu des deux cibles. Ah, c'est bien au milieu ? Oui, bien au milieu des deux cibles. Là, tu ne peux pas... Bah, merde, je ne vois pas les impacts dans le poteau. Et je dirais qu'en hauteur, tu serais là. Entre les deux cibles, tu aurais tapé ici. Pas ici, mais ici. Mais tu es entre les deux cibles. Ah, non, si tu tires... Tu tirerais en bas du noir. Non, non, si tu tirerais dans ta cible. Parce que tout à l'heure, j'ai essayé de taper là, je ne vois rien. Après... Non, il faut tirer en bas. Pour que tu sois... J'en ai aimé de tirer là, il n'y a rien. Il n'y a rien ? Non, non, non. Toutes les autres. Toi, j'ai vu où ça tapait. Ah, je l'ai bien vu, là. Là, là, j'ai bien vu que ça tapait. Oh, merde. Je vais prendre une photo pour montrer. Non, j'ai pas. Sinon, je t'aurais montré pile où ça a tapé. Ah, c'est un bis, ça, putain. C'est-à-dire chargé ? Oui, oui. Ah, ouais. C'est du 7555, non ? Non. Oh, non, ça, c'est... C'est du 30 Savage. Oui. Je connais pas. Le 30 Savage, c'est en 308, mais le canon, il est en 311. Ah, ok. Alors, donc, il faut des outils 300 Savage. Oui. Mais il faut changer le... Tu mets le livre. Le livre. Le livre, ouais, ouais. Parce que pour le 7555 suisse, tu prends du 300, des OG de 308 ? 308, ouais. N'importe les gars, quoi. C'est 308. Ouais. Enfin, il y en avait de la plus adaptée, mais... Alors, on a dit, c'est cher, hein. On va... Pas de PPU, c'est de la merde, mais... Non, vraiment, milieu, là, vraiment. Bah, merde, alors. Bon, allez, les gars. Bon, je termine sur la séance, là. Voilà. Euh... Ouais, les dernières cartouches, là. Les munitions avec les Sierra. Je sais pas où ça tape. Euh... Je dirai ça une prochaine fois, quand j'aurai une cible neuve. Enfin, voilà. Eh bien, écoutez. Sur ce, je vous dis à bientôt. Puis, je serai encore certainement avec, euh... Le Moser, le 300 Savage. Pour continuer mes petites séries. Bon, bah, allez. Je vous dis bye-bye, les gars. Et à bientôt.